bonjour à tous et à toutes c'est zertrich aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo découverte de la nouvelle localisation dans Tantarive Club c'est le japon on a des circuits au japon donc on va découvrir tout ça ensemble parce que c'est un nouveau lieu de nouveaux circuits donc donc pourquoi pas donc on va foutre ça à 16h pourquoi pas aléatoire dynamique comme ça il y aura de l'évolution dynamique concurrent on va laisser ça comme ça et on voit on va découvrir ça on va découvrir ces circuits ensemble que je ne connais pas que bien entendu c'est le but une découverte c'est de découvrir ça ensemble et de voir un petit peu à quoi ça ressemble ces nouveaux circuits donc donc forcément il n'y a pas de il n'y a pas encore le pack avec les nouveaux véhicules je sais pas c'est un gratuit parce que l'en fait ça c'est ça c'est dans ces mises à jour du jeu donc c'est pas quelque chose qui est payant c'était mis à jour donc allez on va prendre ça par exemple en contre ce véhicule j'aime plutôt bien on va le foutre au noir et on va donc découvrir cette nouvelle ces nouveaux circuits nouveau lieu pour Tantarive Club le japon c'est un c'était en rumeur depuis quelques temps et ça arrive normalement il y aura un pack payant qui va arriver avec des véhicules également je sais pas normalement il y aura tu il y a toujours des une voiture minimum une voiture gratuite par mois donc c'est possible que ça arrive alors est ce que c'est des véhicules japonais ou pas qui vont arriver je sais pas du tout en tout cas j'espère parce que ça ça manque un petit peu quoi des véhicules japonais dans le jeu allez c'est parti en plus il pleut les effets météros c'est toujours aussi magnifique dans ce drive club et donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble c'est ces nouveaux circuits au japon un petit peu c'est c'est plutôt joli si on reconnaît bien les lieux c'est un petit peu partout ça passe il faut toujours faire attention là avec la pluie c'est toujours aussi délicat de de rester bien sur la piste forcément la perte d'adhérence qui est forcément prise en compte aïe 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 je pars un petit peu sur la terre là il ya les orages donc là on voit bien sûr les cerisiers très caractéristiques du japon on va dire donc là c'est un des un des circuits donc on voit ici aussi quelques petites choses qui rappellent le japon c'est plutôt sympa un petit pont ici j'ai du mal à voir avec avec les effets météos également ce premier circuit pour le moment le bair le bourré fait le bourré fait là sur le sur le sol avec l'orage certainement remarqué pas mal de cerisiers c'est plutôt joli c'est plutôt coloré ce nouveau circuit donc je le rappelle c'est totalement gratuit c'est bien une mise à jour du jeu qui corrige d'ailleurs pas mal de petites choses qui rajoutent quelques détails en plus au niveau du jeu et qui qui donne et qui nous donne 5 fin 11 pistes au total enfin il y en a que cinq mais puis il ya il ya cinq tous les variations de ces cinq pistes les pistes en mode inversé et puis il ya une à une qui qui a minimum trois versions donc là il ya un pont je suis fait doublé comme ça normal on va se foutre en mode intérieur pour voir un petit peu le reflet non c'est plutôt coloré en termes de comme comme circuit on pousse à l'air c'est pas un circuit c'est vraiment une route on va dire c'est d'un on va d'un point un point b c'est pas vraiment un circuit on fait pas des tours donc c'est plus j'ai je préfère je préfère ce genre de course comme ça où on va d'un point un point b sur ce type club ça nous permet de ne pas revoir les mêmes lieux et voilà quoi t'as pensé c'est juste préférant tout cas quand on a l'impression qu'on va la faire totalement cela plus cette course on revoit on revoit un petit peu des séries y est on voit une espèce de des monuments là non c'est plutôt sympa clairement cette cette première course elle était plutôt sympathique on voit une histoire et ça aussi ça ils ont rajouté ça dans la mise à jour le l'arc-en-ciel avant ça n'était pas cette fois ci ça y est bon c'est pas une vidéo où pour montrer du ski là quoi que ce soit vous l'avez vu c'est juste vraiment une petite vidéo histoire de vous montrer un petit peu les vieux circuits donc on va faire deuxième donc on va changer un petit peu d'heure on va foutre ça à midi par exemple toujours avec une météo aléatoire on va changer de véhicule également on va prendre d'autres choses qu'est-ce qu'on peut prendre par exemple on peut prendre par exemple celle-ci toujours en noir allez c'est parti on va découvrir donc le deuxième circuit qui s'appelle Nakazendo voilà toujours au Japon bien entendu un circuit j'ai l'impression que c'est toujours pas un circuit on va voir j'ai l'impression que c'est aussi une course qui se fait d'un point un point b donc là on voit le mont fuji au fond assez sympa ça mon fuji juste au fond là bas donc là il fait beau normalement pour cette course on va voir un petit peu comment ça va se passer pour nous progression est toujours à c'est toujours d'un point un point b et super faire attention à ça donc là on est sur un pont et toujours cet aspect un peu montagne dans drive club qui a l'impression est respecté dans ce dans ce dlc enfin dans cette mise à jour qui rajoute qui rajoute le japon c'est vrai que ça aurait été pas mal par exemple d'avoir des courses ou des circuits urbains parce que c'est vrai que bon drive club c'est tout le temps dans des espèces des montagnes comme ça dans après c'est vrai que ça donne lieu enfin ça permet d'avoir des panoramas assez joli ça on peut pas le lui enlever peut-être bien éteint de collision en tout cas celui-ci d'ailleurs d'emblée il me semble beaucoup plus intéressant que le dernier même si le dernier était sympa celui-ci je l'aime déjà plus des ponts etc c'est plutôt joli quand même je sais pas ce que vous en pensez mais moi je l'aime déjà plus que le premier je trouve vraiment sympa ce circuit enfin cette course ce lieu on va dire je trouve vraiment sympa c'est toujours aussi coloré on a quelques gouttes de pluie qui sont déjà tombées si on va rentrer dans un tunnel transition de couleur transition de couleurs ah là tu vois par exemple c'est un peu plus genre entre guillemets plus heureusement ainda il toujours les séroriser bien sûr qui sont là ils sont pas Ils sont pas faciliers Comme d'habitude Ça trace Ça ne laisse pas du répit On va dire Franchement c'est vraiment joli Le circuit C'est vraiment sympa On voit le mont Fuji juste là bas au fond En freine en freine en freine Ah non clairement Ce circuit j'aime beaucoup En plus il y a des bielles Belles épingles J'espère qu'il y aura Des véhicules japonais qui vont être introduits Par la suite Ça aurait été sympa Je pense ça parce que ça manque beaucoup dans le jeu Des véhicules Des véhicules japonais Tout comme les véhicules américains Mais bon là vu qu'on est au Japon Des véhicules japonais clairement ça aurait été Vraiment super cool de l'avoir Là il faut que je fasse l'attention Il faudrait que je fasse le fou Là on est monté le troisième Là il y a de la pluie qui s'abat là Clairement Un gros changement météo C'était beau tout à l'heure Là c'est Il y a beaucoup de pluie Ah non clairement ce circuit je l'aime beaucoup Je l'aime beaucoup Là on va sur la mer en plus Ah non franchement il y a Ah non clairement même en termes de couleurs Vous voyez ça là c'est C'est des couleurs totalement différentes Par rapport à tout à l'heure Non clairement ce circuit je l'aime beaucoup En plus il est plutôt long On arrive bientôt à la fin Mais non clairement je Je suis plutôt conquis par ce circuit Je trouve vraiment Sympa A jouer Sympa à jouer Et très joli On approche de la fin 96% Je pense qu'on va finir Si je ne me trouve pas encore Voilà On va finir troisième je pense On va finir troisième Bon clairement Deuxième circuit J'ai beaucoup aimé Hop on va continuer On en a fait deux On va faire le troisième On va faire par exemple Un contrôleur de la montre Comme ça je serai tout seul Ça c'est Ça va permettre un peu plus d'apprécier le décor Donc voilà on va faire le troisième circuit On va changer d'heure On va se foutre le matin Tiens par exemple À 5h du mat' Il va faire nuit Hop Comme ça On aura d'autres véhicules On va se foutre Qu'est-ce qu'on pourrait prendre Qu'on véhicule Tac 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 Bon on va prendre pourquoi pas La squadaria C'est pas mal On va la foutre en noir aussi Allez c'est parti Pour ce troisième circuit Au Japon Sur Drive Club En mode contrôleur de la montre Cette fois-ci On va voir un petit peu À quoi ça ressemble Là on est de nuit Donc ça va permettre également De voir différents Différents moments de la journée On va dire Dans Au niveau de ce drive-up Les effets de lumière C'est Ah c'est toujours aussi magnifique Surtout En plus il pleut Donc les reflets par terre Ça clairement C'est une des choses Ils sont super bien brossés là-dessus Les effets météo Les reflets de lumière Les jeux de lumière Dans le jeu C'est juste magnifique Oh la foudre Incroyable L'effet de lumière Avec la foudre C'était Ah non c'était C'était très très beau Très très beau Ça aurait fait une belle photo ça Tiens Avec le mode photo Qui est toujours présent J'ai pas eu le réflexe De l'activer C'est vrai Mais clairement C'était joli C'était très joli Encore une fois De la foudre là Sur le côté Vous le voyez Mais voilà Ce qu'on ressent Quand on est au Japon Il y a des choses Qui trompent pas Avec les siroisiers Avec ces couleurs Comme ça Voilà Il y a vraiment Des choses Qui trompent pas Et Bon pour l'instant Je préfère vraiment Le deuxième Celui qu'on a fait juste avant Je trouve vraiment sympa Comme circuit Celui-ci m'a l'air Déjà un peu plus banal En termes de circuit Là pour le coup C'est un vrai circuit Et je le trouve déjà Un peu plus banal Par rapport Au précédent Celui-ci est quand même Un peu moins intéressant On va dire Un peu moins intéressant Par rapport aux autres Aux deux premiers On a déjà fait un tour On va peut-être Faire un deuxième Histoire de De voir si Il y a du jour Qui se lève Vu que j'ai quand même Un x60 Oh là là Encore une fois La foudre là La foudre qui s'abat C'est un peu plus banal Ouais J'ai pas l'impression Que le jour C'est vrai Je trouve Clairement Celui-là Je le trouve déjà Moins intéressant Que les deux premiers Même si il y a Ce petit passage Ici Ah merde J'ai pas eu Je voulais avoir La foudre Dans le mode photo Mais je n'ai pas Activé Attendre C'est pas grave Ce petit passage Avec ce pont C'est plutôt sympa Mais en termes De De pistes En elle-même Attendez Là je l'ai eu Là je l'ai eu La foudre Elle est où Ah ouais C'est carrément Putain Non c'est sympa Je peux voir ici Avec le mode photo Hop Avec les séries Avec l'éclairage De malade De la foudre Non c'est C'est sympa Non clairement C'est sympathique Sans être C'est clairement Celui que j'ai Le moins aimé Des trois Bon allez On va quitter Termine l'épreuve Je vais vous montrer Le quatrième circuit La quatrième épreuve Au Japon On va continuer On va passer A la quatrième épreuve On va voir un petit peu A quoi ça ressemble Ce quatrième circuit Donc là On a fait cela Donc là Donc là c'est le mode inversé Donc là c'est le quatrième J'ai l'impression que c'est une espèce de Ça ressemble un peu A celui que je viens de faire J'ai l'impression Donc là on va se foutre Allez Les alentours De 17h On va prendre une belle bécane Et où On va faire NP1 On va prendre ça Pour changer On va mettre Les couleurs du club Donc là Je vois même pas le nom Du circuit Bon c'est pas grave C'est le quatrième Et juste après On fera bien sûr Le dernier On va voir un petit peu A quoi ça ressemble Donc là bien sûr On a toujours Les cerisiers Bien entendu Avec des petites pétales Par terre C'est très C'est très vert Là Dans ce début De course Beaucoup de végétation Ah Belle épingle A gauche C'est vrai qu'il y a Moins d'autres traits Caractéristiques du Japon On va dire Enfin le truc Qui vraiment Qui nous pourrait Nous dire Ouais on est bien au Japon A part les cerisiers Là au début Hop Je pense qu'on va voir Un beau cocher de soleil Normalement Tout se passe bien Donc là c'est encore une fois Un circuit C'est pas D'un point Un point B Donc là pour l'instant Il y a deux circuits Et deux courses D'un point Un point B On va dire Qui y'en a pour tous les goûts Pour le moment Dans cette mise à jour Je le rappelle Totalement gratuite Donc là il y a C'est bien que le premier Enfin là pour l'instant Je suis J'ai beaucoup aimé Les deux premiers Autant Autant Ces deux derniers Qu'on a fait Je les trouve un peu plus classique Même si c'est sympa Mais je les trouve un petit peu plus classique D'un moment Contre-circuit Et comme lieu Enfin je vois Je crois que ce soit Ce que vous avez pensé Mais moi je les trouve un peu plus classique Ouais on va quitter Terminer l'épreuve Et on va voir un petit peu Le dernier Le dernier circuit De ce De cette mise à jour Qui rajoute le Japon Sur Drive Club Une exclusivité bien sûr PS4 Que moi j'ai Plutôt le même Même si Bien sûr C'était vachement dommage Le gros problème Qu'ils ont eu au lancement du jeu Bon on va sauter à 14h Hop On va prendre Qu'est-ce qu'on peut prendre On va prendre par exemple La Baganizanda Hop c'est parti Et on va voir Un petit peu A quoi ça ressemble Ces Ce dernier circuit Qui a trois versions différentes Vous l'avez vu Je vais juste vous montrer une version Et puis après On se quittera là-dessus Pour cette vidéo découverte On est aussi une vidéo un peu plus particulière Ce n'est pas vraiment une découverte de jeu C'est plutôt une découverte Des circuits en eux-mêmes Je me suis dit pourquoi pas C'est vrai que des vidéos Drive Club Je crois que j'ai juste fait La vidéo test Et quand il était sorti Enfin même avant la sortie Parce que je l'avais eu Avant la sortie du jeu Donc j'ai pu la faire La vidéo à ce moment-là Mais c'est vrai que je Je n'ai pas fait d'autres vidéos Là-dessus Et bon ça a joué C'est un jeu que j'aime plus tôt Que j'ai beaucoup aimé Que j'ai passé beaucoup de moments Enfin beaucoup d'ordres dessus Et donc je me suis dit Pourquoi pas faire une petite vidéo Ça peut être sympa Vous faire découvrir peut-être le jeu Et vous faire aussi découvrir Cette mise à jour Qui rajoute une japon Et la foudre derrière Qui s'est abattue Je ne sais pas si vous l'avez vu A remarquer C'est un beau Un beau effet de soleil Aïe 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 T'as fait gaffe là Je ne sais pas Comment bourrin là C'est C'est pas mon niveau habituel Aïe Faut que je fasse gaffe Avec la Paganizonda Parce que clairement Si on accélère un peu trop Dans les virages Ça partouche son cacagouette Donc forcément Il faut faire attention Donc là toujours les Les cerisiers Qui sont présents Donc c'est vraiment La marque de fabrique On va dire On va le Mont Fuji Au fond là-bas C'est le C'est le deuxième circuit Je le vois Très clairement Alors peut-être Qu'on les voit On le voyait déjà Dans d'autres circuits Mais là c'est Je remarque pour la deuxième fois Dans un circuit Le Mont Fuji au fond Donc là c'est vraiment Un circuit pur et dur Donc voilà On a déjà fini Donc assez classique On va dire Comme circuit là aussi Rien de baine extraordinaire Mais voilà En tout cas Ce qu'on peut dire C'est que C'est que j'ai énormément aimé Le deuxième Le deuxième tracé Je l'ai beaucoup aimé Il était vraiment sympa Comme tracé Le premier aussi C'était sympa Mais clairement Je le retiens le deuxième Voilà Le deuxième c'est clairement Mon préféré Mais voilà Globalement On a quand même Des courses Sympathiques Bon Il y en a 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 Assez classique On va dire Dans l'ensemble Mais plutôt sympa Avec de belles couleurs Donc voilà En plus c'est gratuit Une mise à jour On va pas cracher Sur la soupe On va dire C'est gratis C'est donné Donc c'est plutôt sympa D'avoir rajouté Ces nouveaux circuits Au jeu Voilà En tout cas Nous je pense On va se quitter Là dessus Pour cette petite vidéo Découverte Je vous remercie De l'avoir suivi J'espère qu'elle vous aura plu Et je vous dis A la prochaine Ciao Ciao